Les habitants de Njimoum ont été revés le 3 juillet 2024 par des coups de feu. Aux premières heures de la matinée, cette localité du département du Nuna subit l'inclusion d'un groupe d'hommes armés. En éveil, les membres du comité de vigilance tentent de les repousser, mais vont essuyer la colère des assaillants. L'hôti a été immortellement un des membres du comité de vigilance. Ayant réussi à terroriser la localité, les hommes armés enlèvent deux personnes et arrachent deux motos avant de replier Sumbiamé, une localité de la région du nord-ouest, un des épicentres de la crise anglophone. Ce n'est en effet pas la première fois que des localités du département du Nuna subissent des assauts des groupes armés partis de la région du nord-ouest. Avant Njimoum, la plus récente avait été perpétrée le mercredi 19 juin 2024 en Jitapone, dans l'arrondissement de Cooptamo. Une personne avait été kidnappée, une autre blessée par balle et deux motos emportés. Le retour en force de ces incursions a poussé les populations à lancer des cris de détresse à l'intention du gouvernement pour une meilleure sécurisation de leur village, où l'heure est continue d'attendre une réaction.